et y'a tout le monde les amis c'est felice gaming comment est ce que vous allez moi ça va super écoutez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui n'a encore jamais été apparu sur ma chaîne auparavant c'est airstone donc pas besoin de répondre enfin expliquer ce que c'est je pense que tout le monde connaît ce jeu c'est enfin moi j'aime j'aime bien c'est un jeu de cartes sympatoche en décembre par contre il est un peu fort parce que vous en pensez bien voilà voilà ok donc ce jeu qui là je suis en train de faire un bras de fer le bras de fer c'est à dire que ça active deux fois les râles d'agonics trop pratique pratique donc là hop on détruit son saugnome qui va me faire moins 4 c'est pas un problème c'est pas du tout un problème donc voilà j'avais jamais fait de vidéo sur airstone auparavant donc ça fait longtemps que j'ai joué à airstone enfin longtemps ça doit faire depuis cinq semaines que je m'y mets voilà vraiment à fond sur ce jeu c'est un peu bête c'est ce qu'il a fait par contre de cliquer une chouette pour ça donc donc voilà du coup on va l'attaquer hein bon c'est un peu dommage qui me les silences mais enfin c'est une chouette de moins donc c'est plutôt cool quand je vais mettre mon mon détecteur piloté et bah ça va être cool aussi j'ai une légendaire j'ai une seule légendaire par contre mais j'en ai une c'est à dire c'est la légendaire qui qui prend c'est un râle d'agonics qui prend le contrôle d'un serviteur aléator donc 2 pour le coup donc c'est super cheaté ça vaut 6 points de malade 5 5 c'est pas mal pas mal pas mal du coup là c'est un peu embêtant que je vais réfléchir là il va mettre 2 2 1 du coup j'ai le full face et je le tuerai avec une déchiqueteur ça ça m'a invoqué 2 voilà ok d'accord tiens bah là voilà c'est celle là que vous parlez c'est cette légendaire là elle est super 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 forte bon je vais la sortir plus tard je vais pas la sortir maintenant donc maintenant qu'est ce que je vais jouer qu'est ce que je vais jouer et j'ai envie de jouer ça j'ai envie de piocher en même temps donc c'est quand même le bras de fer qui parle de ça donc bon non mais je pourrais pas ping aussi l'autre truc c'est chiant cette position là alors là je réfléchis mais je pense que j'ai joué ça voilà et je vais ah mais c'est chiant du coup 2 1 tu sais quoi je vais full face voilà et on va geler cette carte là fin de tour voilà faut que j'ai une chouette faut que j'ai une chouette ça serait cool voilà ça serait super bien si j'ai pas de chouette bah je joue ça ok donc il joue une hache embrasée ouais d'accord détruit les deux si il détruit les deux je suis super refait là par contre 4 d'attaque il va me full face cool c'est ce que j'attendais qu'est ce que j'ai eu ok donc c'est une guerre c'est rien et là c'est quoi chaque fois qu'un personnage a choisi donc j'ai pas d'huile donc ça va être un peu compliqué bon on va pas le jouer maintenant parce que j'ai pas de carte à prendre en face faut que le joue le drécazure faut que le joue le drécazure ou ça je mets une provoque je vais mettre la provoque allez c'est parti je sais pas si c'était ça qui était bien à faire mais moi à prendre full face ça fait mal donc voilà si vous aimez bien air stone j'essaie de faire de plus en plus de vidéos va faire le plus souvent possible de vidéos sur sur air stone sur la chaîne bien sûr il aurait dû la jouer avant il est bête alors là il est vraiment bête il a joué cette carte là avant ok alors oh non sérieusement alors 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 qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire j'ai envie de détruire cette carte là du coup bah la ping attendez 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 je réfléchis je vais piocher d'abord c'est la win je crois ouais j'ai gagné voilà c'est la victoire c'est la victoire sympatoche donc ma quête c'est faire 5 victoires en bras de fer je vais faire deux parties avec vous c'est juste pour vous montrer pour faire une vidéo de air stone sur ma chaîne et si vous aimez bien air stone et bien j'en ferai plus souvent j'en ferai d'essayer d'en faire assez souvent quand même donc bah voilà j'espère que ce jeu vous plaît donc je vais faire une dernière partie avec vous et bien sûr j'ai comme projet de deck overwatch elle va sortir en bêta parce que je me suis inscrit à la bêta de overwatch je vais faire beaucoup de vidéos sur overwatch pour vous présenter le jeu en quelque sorte je me suis déjà beaucoup informé sur le jeu sur ce qu'était le jeu les graphismes, les personnages alors je connais à peu près tous les personnages j'ai déjà mes petites préférences niveau choix de personnages donc voilà voilà donc là j'attends la sortie de la bêta elle devrait sortir d'ici deux semaines ils ont dit environ par là je pense donc je l'attends avec impatience en espérant que je puisse y jouer quoi enfin j'espère que ça sera un free to play je pense que je pense vraiment que ça c'est un free to play ils ont dit que ça sera sur la base de de un peu de comment ça s'appelle le team fortress un peu ça sera prendre à l'époque les bases de team fortress c'est à dire ça sera un free to play mais vous pouvez acheter des en gros c'est un pay to win ça sera peut-être pas forcément un pay to win genre comme team fortress vous mettez de l'argent dans team fortress vous gagnez toutes vos parties non non c'est pas ça c'est d'accord ok c'est là c'est plus on va dire c'est moins cheaté on va dire je pense ça sera plus comme ça donc ça sera vraiment je pense que ça va vraiment être un jeu sympa moi je l'attends avec impatience en tout cas depuis que je me suis inscrit à la bêta je ne fais que ça je suis impatient donc voilà le petit moins 3 qui m'est bien après je joue pas forcément super bien hier stone mais là je vais attendre qu'il bute son oeuf pour le mouton pour ceux qui pensent qu'il fait qu'il aurait mais le mouton sur l'oeuf je vais attendre qu'il va me mettre en erubien comme ça il va péter plein de cartes oh bah ok go mouton là dessus parce que ça c'est très très chiant détesté ce cas hop hop bon la partie se commence bien on a une boule de feu en main on va pouvoir la finir rapidement je pense que va-t-il jouer donc là il faut qu'il trouve un moyen pour tuer son oeuf parce que ça va servir absolument à rien de l'avoir posé parce que je veux pas la tuer moi je suis un gros con mais non c'est impossible je vais faire 6 au prochain tour s'il ne détruit pas mes cartes déjà qu'il joue là qu'est-ce qu'il va jouer qu'il va faire 4-4 et il meurt de façon horrible d'accord ok fin de tour fin de tour fin de tour ok il va mourir comme vous oui oui oh putain j'ai pas oui mais j'ai oublié que c'était ça ah oui c'est vrai qu'on est en bras de fer oh non j'ai fait n'importe quoi oh non j'ai fait n'importe quoi les amis c'est la merde c'est la merde c'est la merde 8 10 qu'est-ce que je peux jouer j'ai pas une mouton ça ça m'énerve j'ai pas envie de le faire piocher j'ai pas envie de le faire piocher ah ouais c'est vraiment fou et go pour jouer ça fin de tour je pense qu'il va piocher 2 fois là il va susciter sa carte ce qui est logique en plus il va tuer mon mon élémentaire il a 8 cartes ohlala j'aurais été paladin j'aurais eu comment ça s'appelle pour ou moins 2 ça va j'aurais fait un moins 4 oh la désolé excusez moi je vais régler ça tout de suite je m'en ai pas dérangé voilà excusez moi je suis totalement désolé pas de tour bon on se remet un petit peu bien on va dire bon que va-t-il faire parce que là du coup qu'est-ce que je vais faire je vais essayer mes mobs je vais faire du 5 du 5 et ouais peut-être maintenant je vais pas mettre ça ça sert absolument rien mettre ça pour moi je l'ai endoré du coup j'étais content que je l'ai endoré m ohlala point de dégâts d'accord il met tout sur ma carte ok enfin faux faut que je la mouton là là je la mouton ah c'est je me sens en danger j'ai pas envie de refaire la même connerie j'aurais dû faire ça je le ferai après c'est pas grave ce n'est pas un problème j'espère que je l'ai gagné cette partie ouais bah j'ai bien fini de pas la mettre parce que finalement 3-5 ok 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 alors on va réfléchir donc je vais mettre un ping là dessus je vais jouer ça ah bah parfait hop le secret et fin de tour du coup je suis aussi des mâts 1-1 sur la 4-7 du coup la 4-7 va mourir parce que vous voyez bien c'est le camouflage détruit tout ça va être baissé par ses serviteurs moi je peux suicider ma 2-1 aussi pour piocher ah ouais ouais je vais faire ça j'ai du clean mon board pour piocher plus détruire le mec en face ça se pratique ça se pratique s'amuse allez joue coco là on a pas tout le temps bon 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 t'es là ou pas ? oui ok connexion ah bon bah ça va plus vite comme ça cool merci merci c'était ce que je voulais faire on va piocher d'abord on va mettre la 4 la 2 et la 1 donc là il y a un petit combo à faire c'est à dire que je vais mettre je vais ping mon gnome enfin je vais attaquer je vais ping bah en gros là s'il ne détruit pas mon gnome je peux gagner enfin même attendez 4, 5, 6, 7 ouais non enfin 6, 7, 8 ouais voilà s'il ne clean pas mon board j'ai où il ouvre bah là en plus ils mettent beaucoup en plus ça fait pas le rack d'agonie qu'est-ce que c'est ? oh c'est pas un problème non plus 3, 8 ok c'est quoi ça ? invoque un infernal 6, 6 oui la 3, 2 la 3, 2 oui yes trop cool détruit un démon roi 5 PV votre héros ah ok euh donc j'ai pas trop trop mal à mon gars parce que t'as perdu salut allez salut imperfect voilà voilà merci ah bah pas le temps de le mire la victoire parfaite hein et bah sur ce merci d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait mais je pense que vous êtes abonnés enfin ça fait intérêt enfin bref likez la vidéo partagez-la si vous avez envie sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo tous les dimanches maintenant c'était Phoenix Gaming salut